Évasion 2 et 3. Breslin, c'est bon d'être de retour ? Tu peux pas savoir à quel point. Bonjour, bienvenue, c'est Laurent Morphose. Aujourd'hui, on va parler de... De qui ? De Sylvester Stallone ? Ouais. Encore ? Évasion 2 est une vraie nouvelle. C'est Sylvester Stallone qui dit ça. À la sortie d'Evasion 3, la star de Rocky et Rambo n'a pas manqué de violemment descendre le deuxième volet de cette franchise. Selon lui, il s'agit tout simplement du pire film de sa carrière. J'ai vu Pierre ? Sorti en 2013, Évasion avait remporté 40 millions de dollars en Chine pour un total de 135 millions dans le monde, dont seulement 25 millions aux Etats-Unis. Un Évasion 2 sans Chouarzy et un Évasion 3 ont depuis été produits essentiellement avec des capitaux chinois. Des années après s'être échappé d'une prison high-tech surnommée Le Tombeau, Ray Breslin dirige désormais une équipe d'élite spécialisée pour faire évader les gens de prison. Chou Ren, son meilleur agent, est emprisonnier dans un labyrinthe techno-terroriste, informatisé et révolutionnaire, connu sous le nom d'Hades, où les prisonniers se battent dans des luttes mortelles. Ray Breslin décide alors de se faire incarcérer pour le sauver. À propos d'Évasion 3, Sly a récemment répété à ses fans que le film possédait l'une des scènes de combat préférées de toute sa filmographie. J'ai adoré me battre contre Hulk Hogan et Dolph Lundgren, mais dans Évasion 3, il y a un combat vraiment intense, souligne-t-il. Je suis arrivé à cette grosse bagarre finale qui se déroule dans une vieille cellule de prison. Ils avaient préparé une chorégraphie de combat façon art martiaux. Je leur ai dit, on oublie. Pourquoi on ne rentre pas là-dedans et on envoie tout simplement tout ce qu'on a ? Comme dans une vraie baston ! Plus personne ne fait ça désormais. Pas de cut, juste une prise. Comme ça, tu ne sais pas ce qui t'attend avant que tu le prennes en pleine face. Évasion 3 rassemble Stallone avec Dev, Bautista, Devon Savoir et Daniel Bernhardt. Cette fois-ci, Ray Bracelyne, spécialiste des Évasions, doit venir à la rescousse de sa fiancée, kidnappée et emprisonnée dont à Hong Kong. Sylvester Stallone a exprimé sa frustration face à Évasion 2. L'acteur hollywoodien a accusé les producteurs d'avoir gâché le film. C'était vraiment le film le plus horrible dans lequel j'ai eu le malheur de jouer, a déclaré la star, qui en revanche a fait l'éloge d'Évasion 3. Les co-stars de Stallone, Bautista et Jackson ont dû travailler sous pression pour achever ce projet à petit budget. Ce nouveau film a été réalisé dans un laps de temps extrêmement court. 17 nuits du crépuscule à l'aube, pas de pause. L'équipe était sous pression, incroyable. Fier d'eux, a ajouté Sylvester Stallone. Il a ensuite partagé les informations d'un reportage de médias Playnew sur Instagram, montrant qu'Évasion 3 était en haut des charges de location aux États-Unis. Bien d'accord avec vous, M. Stallone, Évasion 3 est meilleure qu'Évasion 2. Mais n'a-t-on pas affaire ici à un film de série B ? À vous dieu. Je t'invite à liker la vidéo ou pas, la commenter, la partager. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne, je compte sur toi. Pour prolonger le plaisir, va faire un tour sur cette vidéo. On se rejoint là-bas, sinon je te dis à la prochaine. Ciao ! Mais ça va pas bien dans ta tête ! Sous-titrage ST' 501